Honorables députés à l'Assemblée nationale, autorités religieuses, administratives et municipales, honorables chefs traditionnels, distingués invités, camarades militantes et militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les servis invités, l'honneur m'échoit de prendre la parole ici à Badrinko, ce jour, le 17 octobre 2009, à la tête de l'importante délégation du rassemblement démocratique du peuple camerounais, dépêché par le secrétaire général de l'ordre du président national, le ministre René Sadi, pour le représenter et, à travers lui, le rassemblement démocratique du peuple camerounais, à cette importante cérémonie d'écronisation. En alliçant, au nom de son Excellence, M. Paulier, président national du RDP, chef de l'État, le secrétaire général du comité central, m'a chargé de venir en ce lieu pour dire leur sympathie, leur soutien et leur encouragement en général et ceux du président national en particulier aux populations de ce groupe. Et je voudrais, d'entrée du jeu, évoquer le souvenir encore tout près de ma récente visite ici, toujours à la tête d'une délégation du comité central, cette fois-là, pour les obsèques du défense chef, à l'espace de quelques semaines, l'on est passé de la tristesse à la joie, le chef, selon la coutume, dans lequel s'étant mécanophoré pour passer comme vous venez de le voir, de l'état du tué à l'étant du jeu. Après les douleurs et les larmes suscités par la disparition du précédent Guy, voici venu le temps des réjouissances à l'occasion du triomphe de Sa Majesté qui vient de traverser à l'église. Et je le dis par expérience, les épreuves du lac et qui, de par les traditions de ce peuple et la législation du Cameroun, déviens ainsi le nouveau chef supérieur du groupement par l'église. Dès lors, comment ne pas saluer le courage et la ténacité de la jeunesse montante qui arrive préalement au sommet de cette communauté à la fleur de l'âge. Comment ne pas lui en ce jeune chef supérieur la manifestation vivante du dynamisme du vaillant peuple pas d'accord ? En cette occasion solennelle, je voudrais adresser aux jeunes chefs supérieurs les chaleureuses et militantes félicitations du président national et du secrétaire du comité central auquel j'ai joué celle de la délégation qui m'accompagne ainsi que les mien propres. ces félicitations s'étend aussi bien entendu au vaillant peuple Badenkov qui au fil du temps s'est bâti la réputation d'un peuple travailleur et endurant. Un peuple dont le militantisme pour le RDPC est adhéré et se passe de commentaire. Je voudrais encourager davantage ce peuple dès la fin de la fête à se mettre derrière son chef comme par le passé pour ensemble oeuvrer au développement de ce groupement dans le respect de la trajectoire tracée par le chef de l'État président national du RDPC Badenkov pour ceux qui le savent étant le village qui fort de son histoire devrait toujours se souver que le développement en réalité reste la lutte qu'on sente contre l'État. J'exhorte les militants et les militants du RDPC les forces vives et tout le peuple Badenkov de se rapprocher des autorités amnistatiques qui se feront un devoir d'accompagner toutes les initiatives vivant à promouvoir le développement et la prospérité de ce groupement ainsi que le plein épanouissement de sa population le peuple Badenkov nourrit par son histoire sachant bien le plus comme que la chefferie ne marche jamais en plus laissant la route correctement tracée par la nation. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser le remerciement infini du parti à la noble et efficace maire de la commune de Bangou ainsi qu'à tous ceux et ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour une organisation aussi réussie de la présente de cérémonie et pour réserver à moi-même et à la grande délégation qui m'accompagne un accueil aussi cordial salle et chaleure à Badenkov. Vive le groupement Badenkov vive le rassemblement démocratique du peuple camerounais et son très évident président son excellence monsieur Paul Biya vive le Cameroun je vous remercie de votre bien et de votre attention.